Salut les petits choux, alors cette semaine on se retrouve avec ma petite soeur, la dernière, pour une petite interview où elle va répondre à vos questions. On pense à s'abonner, liker, commenter, enregistrer et à nous suivre sur Instagram si vous voulez participer aux prochaines questions des interviews. Alors, facile, présente-toi. Je vais enlèver tes cheveux juste pour que ça ne soit pas le micro. Je m'appelle Jade, j'ai 15 ans, je suis la soeur d'Enzo. Que d'Enzo ? Non, je suis... non. Oui, ben voilà. Mais t'es la soeur de qui d'autre ? De Charak, de Max, de Stan, de Constantin. T'es la jumelle de Constantin ? Ta jumelle, pardon. Du coup, t'es en seconde. Oui. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu peux nous parler un peu du handicap d'Enzo ? Comment toi tu le perçois ? Ben, il a un âge mental de deux ans et demi, ça veut dire qu'il ne peut jamais rester tout seul, sinon, catastrophe. Attends, je vais me tourner vers toi, du coup je ne parle pas dans le micro, et après Mathias, mon gueule. Tu disais. Il n'est pas autonome, du coup. Le handicap d'Enzo, ça change quoi dans ta vie ? Ben, parfois, on est restreint, genre, on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire, parce que on doit s'occuper d'Enzo, ou on doit faire certaines choses qui vont aider Enzo. Donc, quelque part, c'est un poids. Oui. Mais est-ce que tu trouves ça pas bien de le dire ? Ben, non, il faut le dire. Pourquoi ? Ben, c'est la vérité. Même si ce n'est pas ce que tu souhaites, d'un côté, tu peux rien y faire, donc tu ne peux que le dire. C'est important de verbaliser. Voilà. Est-ce que tu en parles à tes copines ? Ben, mes copines le savent, mais sinon, ce n'est pas un sujet de discussion. Est-ce que quand tu sors, des fois, avec tes copines, tu emmènes Enzo ? Est-ce que tu es à l'aise avec ça ? Est-ce que quand tu l'emmènes, c'est parce que tu es obligée ? C'est déjà arrivé de sortir avec des copains avec Enzo. Après, ça ne s'est pas mal passé, mais je pense que ce n'est pas un truc qui l'épanouit. Parce qu'on est avec tes copains, on discute plus. Mais je pense qu'il aime bien aussi de rencontrer des autres personnes en dehors de la famille. On s'amuse bien tous ensemble. Vous faites quoi ? Quand vous partez avec Enzo ? Pour aller voir des copains ? Oui, avec les copains, vous faites quoi ? On joue à cache-cache, on discute, on joue au foot, on fait des trucs parfois qui peuvent intégrer Enzo à notre jeu. Vous vous adaptez un peu. Voilà, ouais. Et vos copains, ça ne leur pose pas de problème ? Non, je ne pense pas. Il est mignon. Oui. Et ce n'est pas tout le temps ? Non, ce n'est pas tout le temps. Et voilà. Vous l'intégrez à votre vie sociale, mais vous avez la vôtre à part entière. Oui, voilà. Mais ça ne nous dérange pas qu'on prenne parfois, parce que... Ça vous fait plaisir des fois de l'emmener ou c'est toujours par obligation ? Non, ce n'est pas toujours par obligation. Parfois, ça nous fait plaisir. Parfois, on n'est pas partant, mais on peut... Mais c'est comme ça. C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Oui, exactement. Mais ça ne nous saoule pas. C'est quoi le plus dur avec Enzo pour toi ? Tout le temps, vérifier ce qu'il fait, après qu'il l'ait fait, pour être sûr qu'il n'a pas fait de bêtises et pendant qu'il le fait. Et en même temps, de ne pas pouvoir le faire à sa place ou de devoir le laisser tout seul pendant qu'il le fait pour qu'il l'apprenne. Parce que même si tu veux l'aider pour que ça aille plus vite, par exemple, quand il met la table, il ne le met pas comme il faut. Tu sais que ça va prendre une demi-heure, 45 minutes. Tu te dis, bon, je vais le faire à sa place. C'est plié. Il va regarder un film. Je vais faire ce que je veux. Mais je suis tranquille. Je suis tranquille. Mais d'un autre côté, si tu fais tout le temps tout pour lui, il ne pourra jamais faire... Il ne pourra jamais gagner en autonomie. En plus, tu vas te faire engueuler par maman. En plus. Tu ne fais pas sa place, il a de nous ! Est-ce que j'ai bien l'imité ? Oui. Va pas me le rendre plus handicapé. Arrête de le materner. Ouais. Tu l'aides comment, Enzo ? C'est-à-dire ? Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien pour aider Enzo ? Je ne sais pas quoi. Travailler avec lui sur une autonomie, par exemple, sur la table, parce que c'est souvent ta corvée, c'est l'aider. Ah bah voilà. Quand Constantin te surveille au trèfle, c'est aider Enzo à gagner en autonomie. Ouais, bah mettre... Quand tu mets la musique à fond et tu danses avec lui comme des Mongols, en lui faisant écouter du rap. Tu vois, tu partages un temps joyeux avec lui. C'est tout ça. Du coup, dis avec tes mots, ça donne quoi ? Euh, bah je l'aide à mettre à table. Même s'il n'est pas complètement autonome, on lui sort les sets de table, il fait le reste. Mais il faut vérifier, genre... Tu le surveilles ? Oui, parce qu'il peut mettre les couverts au milieu du set de table et te sortir, il n'y a plus la place. Du coup, il n'y a pas d'assiette. Il a réponse à tout, ce gosse ? Oui. Lui apprendre à connecter l'enceinte avec le téléphone. Pour qu'il puisse écouter sa musique tout seul. Et après, mettre un film sur la télé, c'est déjà faire tout seul. Voilà, maintenant que papa a changé la télé, il a un peu de mal. Il est un peu... Où est-ce que je dois appuyer ? C'est là où tu vois l'importance de généraliser les apprentissages d'Enzo. Parce qu'on lui a appris globalement sur la même télé pendant 10 ans. Là, elle est morte et il en a une nouvelle et il ne sait plus faire. Ah oui, voilà. Bon, après, vraiment, si tu changes la télé, je ne sais pas faire mon film. Est-ce que c'est vraiment la faute de l'autisme ? Non, vraiment pas. Comment tu décrirais l'autisme ? Ce n'est pas du tout une maladie. C'est une forme de handicap. C'est un handicap ? C'est. qui a plusieurs niveaux. Enzo, par exemple, il est lourdement handicapé. Il y en a d'autres qui vont l'être moins. Il y a des Asperger. Il y en a qui sont peut-être autistes mais on ne le voit pas. C'est pour ça qu'on dit un trouble du spectre autistique. Parce que c'est un spectre qui est hyper large. Tu en as qui vont être plus intelligents que la moyenne. Tu en as qui vont être normaux en termes d'intelligence. Tu as des Enzo. Est-ce que tu dirais qu'Enzo est intelligent, par exemple ? C'est une phrase qu'on me dit souvent. Oh, Enzo, il est tellement beau et intelligent. Il est beau, oui, ça c'est sûr. Of course. Et évidemment. Voilà. J'ai imité qui ? Enzo. On va bien réussir à lui faire dire ce mot correctement quand même. Evidemment. Toujours pas. Intelligent, je ne pense pas. Il ne dérange quand quelqu'un dit ça. Il n'est pas bête mais tu ne peux pas dire qu'il est intelligent. Il a un déficit intellectuel. Il n'est pas intelligent. Du coup, c'est l'inverse d'intelligent. Et en fait, le dire, ce n'est pas méchant. Non, ce n'est pas méchant. C'est la réalité. Si je te file Enzo et je te dis que tu peux le garder, tu vas voir, il est gentil et très intelligent. Je pense que tu vas avoir une tête surprise. Ce n'est pas lui rendre service, je trouve, que de vouloir rendre plus joli son handicap. Il n'a pas à le rendre plus joli. Il est comme ça et c'est tout. C'est quoi les avantages d'avoir un Enzo dans sa vie ? Il aide beaucoup à la maison. Après des années de travail, je précise. Oui, c'est vrai. Parfois, il peut t'aider à te contrôler. Tu vas te dire « Ah bah non, tu ne vas pas directement lui crier dessus. Contrôle-toi. » tu ne vas pas crier comme ça sur un enfant de deux ans et demi. Donc, il t'aide aussi à penser que même s'il a 20 ans, 21 ans, l'âge qu'il a, en fait, il faut toujours penser à sa mentalité qu'il a deux ans et demi et que tu peux, même si ça arrive beaucoup de te disputer avec ton frère qui a, ma raison, 20 ans, tu te dis « Ah bah il a deux ans et demi, donc techniquement, tu te... » Pas pareil. C'est pas pareil. Tu ne vas pas te bagarrer ou tu ne vas pas crier sur un enfant de deux ans et demi parce qu'il ne va peut-être pas comprendre son erreur. Il est petit. Donc, ça t'apprends à gérer tes émotions. C'est une aide à la maison. Tu peux dire un peu ce qu'il fait d'après toi comme aide à la maison ? Alors, il étend le linge, il le ramasse, il vide la vaisselle, il ronge-toi à la bonne place. À peu près. À peu près, correctement. Un tiroir de cuillère de cuisine. C'est pas encore ça. Ça t'enjure pas ça. Ce qu'il y a de sale dans le lavabo, il le remet dans le lave-vaisselle. Bon, pas toujours correctement, mais c'est... Il remplit pas bien le lave-vaisselle, mais il a le mérite de le faire. Il le fait. Qu'est-ce que tu es en train de lui apprendre ? Bah mettre la table, oui. On est nombreux, c'est quand même pas mal. Et pourquoi est-ce que tu penses que c'est important qu'il apprenne à faire toutes ces choses ? Bah parce que sinon, il ne sera jamais autonome. Et pour autre chose, tu penses ? Si c'était que l'autonomie, on pourrait lui apprendre à étendre que son linge à lui, à mettre sa table que à lui. Non, non, c'est important qu'il aide les autres comme nous. Enfin, on l'aide pendant toutes ces années. On fait tous un truc à la maison. Il fait ce qu'il peut faire aussi. Moi, j'aime bien dire qu'on n'est pas juste esclave du handicap d'Enzo. Il aide aussi. Et après, je pense que ça, t'as 15 ans, tu fais pas attention, mais t'as tout le travail de motricité fine. Étant de le linge, c'est beaucoup de motricité pour lui. Au lieu de lui faire faire des exercices débiles, de mettre un rond rouge dans un rond rouge, mettre le carré vert dans le carré vert, ça sert à rien. Non. Bah, à remplir un lave-vaisselle, mettre les couverts bien comme tu lui apprends, tout ça, c'est un travail de motricité, par exemple. Oui. Et dans les trucs où tu l'aides, je pense qu'il y a un truc que t'as pas pensé à dire, mais le soir, tu l'aides aussi quand il prend son bain. C'est vrai. À bien se frotter partout, sur tous les cheveux, surtout sous les bras. Est-ce que ce rapport, souvent, des fois, il y a des gens qui sont étonnés. Oui. Est-ce que voir Enzo tout nu, ça te dérange ? Ah non. Tu vois ton frère tout nu, tu vas voir ton enfant tout nu quand on aura un. C'est pas gênant. Des fois, il y en a qui me disent ça devrait être que des garçons qui aident Enzo à la douche. Bah non, ça n'a aucun sens. Moi, je ne comprends pas non plus. Je voulais avoir ton avis, du coup. Non, mais imagine, t'es une femme et t'as un enfant qui a un garçon et tu vas le voir tout nu. Donc, voir ton enfant tout nu ou voir ton frère tout nu, c'est du pareil au même. Tu peux dire comment on l'aide à la douche ? Il est quand même assez autonome, mais il n'est pas autonome non plus. Non, il ne se frotte pas bien les cheveux. Il en met sur le dessus de ses cheveux et il croit qu'il s'est lavé partout. C'est bon, je peux sortir du bain. Alors avec moi, il fait soit ça, je fais sur ma tête parce que toi, tu seras floutée ou alors il fait ça. Et alors derrière la tête, jamais. Le derrière de sa tête n'existe pas. Et alors il fait soit le dessus, soit les oreilles. Il fait ça toi aussi ? Ok, ça me rassure. Souvent, il ne fait que le dessus et après, c'est bon, j'ai fini. Bah non. C'est toi qui lui lave ou tu l'oblige à le faire ? Parfois, c'est moi qui le lave et parfois, je prends sa main et je le fais frotter. Pour le corps, ça se passe comment ? Pour le corps, je lui frotte le dos parce que je vois mal. Ah, t'es mignonne, moi je le fais pas. Je vois mal, Enzo, faire un truc comme ça pour aller en haut. Et après, je lui dis de frotter sous les aisselles et je repasse mon cou parce qu'à tous les coups, il aura pas frotter et comme il transpire... Ah, tu fais plus que moi ? Oui. Moi, je lui fais faire 3-4 fois, je fais un corps. Moi, il me fait ça. Après, il fait ça, ça y est, tu finis. Non, là, là, tu frottes, là, tu plus. En fait, il ne frotte pas dans le coin, il fait juste ça et du coup, ça touche que... Le début des poils. Le début des poils et c'est bon, j'ai fini. Bah non, mon garçon. Il frotte aussi le dessous des pieds parce que c'est là où il transpire et qu'il s'envoie aussi. Et après, je lui dis, tu frottes. Ça, c'est un truc qu'on fait à tour de rôle, c'est un truc qui surprend aussi les gens. Pourquoi est-ce que tu penses qu'on le fait... À tour de rôle ? Ouais. Pour qu'il soit habitué à ce que tout le monde l'aide parce que s'il y a une personne qui l'aide et qu'il habitué à une seule personne et qu'il voit une autre personne, il va se dire, bah, qu'il s'y fait là, lui non, moi, je veux l'autre et il va fixer sur une personne en particulier. Donc, pour généraliser. Oui. Est-ce que tu penses pas qu'il y a une autre raison aussi ? Imagine si c'était tous les soirs à toi de le faire. Bah, c'est pesant pour toi parce que... Alors que là, c'est à tour de rôle de temps en temps et on essaye de jouer et de rigoler avec lui. Je sais pas toi, mais moi, quand je vais le doucher, c'est un moment où je sais qu'il sera jamais 100% autonome parce qu'il joue avec l'eau, parce qu'il vide le shampoing, parce qu'il ne lave pas tout son corps. On en fait quelque chose de rigolo. On rigole en fait avec lui. Bah, si je devais le faire 365 jours par an, je pense que j'aurais pas trop envie de rigoler, mais il me saoulerait. Alors que là, c'est une fois toi, une fois moi, une fois je suis en train de cuisiner, maman elle fait la vaisselle, Constantin il finissait de voir, tu vas toi, ou alors c'est papa, ou alors c'est Constantin, ou alors c'est un worker. Du coup, je trouve que le manque d'autonomie d'Enzo à la douche est pas pesant pour nous du fait qu'on tourne. Et évidemment, la première chose que t'as citée, c'est la raison de base pour laquelle on a commencé à faire ça. Bah c'est important aussi. Et c'est comme ça pour tout. S'il y a que toi qui lui apprends à faire ses lacets, bah il va pas savoir faire si t'es pas là. Et ça c'est des petits détails tout bêtes. Mais il y a plein de gens ils y pensent pas. Et une fois que ça a pas été généralisé pour revenir en arrière, c'est possible. Mais ça va être très long. Très très long. Fatigant pour lui, pour nous, les crises, il régresse. Du coup tu vois qu'avec toi il sait faire avec moi il sait pas faire c'est méga énervant. Dans les émotions qu'Hanzo il génère chez toi tu citerais quoi ? Pas de la colère mais... Bah ça peut hein. Moi des fois il m'énerve. Non mais j'ai pas le... Oui bah... Moi des fois j'ai envie de l'étrangler. Non je cherche un autre. Bah je vais dire la colère. La frustration, c'est le mot que tu cherches ? Oui. Des fois t'as envie de lui dire mais t'es bête ou tu le fais ? Oui. Et t'es là genre non Charlotte il est handicapé. Il est bête. Non il le fait exprès. Je me demande si tu es con ou autiste. Des fois t'as ça ou pas ? Au moins des fois je me dis oui. C'est pas possible lui je me fais exprès. Ouais. Ça m'arrive très très souvent et j'ai envie de l'égorger. Ouais donc c'est de la colère. Oui. Et il y a aussi de la frustration parce qu'il peut te saouler sans t'énerver. Tu vois ce que je veux dire ? C'est deux émotions différentes je trouve. Parfois il me saoule mais il m'énerve pas. C'est ça. Donc ça c'est de la frustration. Parfois tu te dis mais c'est pas vrai il est en train de le faire exprès juste pour m'énerver et il sait très bien le faire. Mais des fois il le fait juste pour t'énerver. Quand il voit que t'es bien énervée là que t'es au bord t'en peux plus il va refaire un truc t'es là mais... Là je sais que tu l'as fait exprès. Là tu le fais vraiment exprès. Quoi d'autre comme émotion ? De la joie parce que j'aime bien le voir genre content parce que c'est peut-être pas le cas de tous les autistes d'être comme ça. Non, surtout pas des sévères comme Enzo. Il a une vie sociale comme tout le monde et... Comme tout le monde pas comme tout le monde mais il a une vie sociale. Je veux dire oui il a une vie sociale avec vos copains avec vous avec moi avec mes copains avec Mathias avec Stan avec sa copine avec les potes de Stan Est-ce que tu penses qu'Enzo il peut avoir ses propres amis ? Ses propres amis non mais être avec les amis des autres c'est... Oui et c'est le cas. Et entretenir une relation ils sont tout seuls en fait puisque de toute façon il y a toujours quelqu'un qui doit être avec lui. Puis pour créer une relation il faut avoir des vraies conversations est-ce qu'Enzo il est capable d'avoir une conversation ? Bonjour comment tu vas ? Merci t'es super gentil au revoir quand il a un vocabulaire restreint Mais je pense qu'on va bien rigoler parce que demain je filme une interview où si vous voulez participer on va nous poser des questions à Enzo. Oh je veux je veux voir ça ! Regarde l'interview que j'ai fait avec Merci Andy Qu'est-ce qu'il m'a sorti ? Ah oui qu'est-ce qu'on cuisine ? Des télétobis Oui les télétobis Qu'est-ce que tu cuisines presque tout seul ? Télé Télétobis Non on cuisine pas de télétobis Enzo C'est une notion des conversations qui lui sont propres Est-ce que parfois tu restes toute seule avec Enzo ? Toute seule ou avec Constantin ? Oui Quand les grands ils font une activité et qu'ils ont envie d'être tranquilles ou genre des dîners papa et maman des dîners en amoureux Ou s'ils sont coincés au travail Ou ils sont coincés au travail Ou ils ont besoin de nous et tout Oui Ça se passe toujours au moins Et comment tu le vis ? Comment ça se passe ? Comment est-ce que tu le vis ? Est-ce que ça te pèse qu'on te demande quelque chose ? Est-ce que ça te semble normal ? Est-ce que ça te saoule ? Non Ça ne me pèse pas Ça ne me saoule pas J'aime bien aussi Parce que vous pouvez faire des conneries parce qu'on n'est pas là pour vous surveiller Exactement Est-ce que tu as l'impression d'être la petite sœur d'Enzo ? Parce que du coup vous avez quoi 15 ? Vous avez 7 ans de l'écart à peu près Techniquement oui mais non Moi je le considère comme mon petit frère par exemple Un grand frère ou une grande sœur ça prend soin de toi Oui Ça c'est l'inverse Et quand je prends Enzo à Paris t'es soulagée ? Il te manque ? Comment tu vis le fait que je le traîne ? Il y a des phases où il me manque Il y a des phases où je me dis lui doit s'éclater c'est bien et tout Et il y a des phases où je me dis c'est bien qu'il ne soit pas là parce que on peut faire plus de trucs on peut plus sortir avec nos copains Papa et Maman sont plus disponibles pour vous Ils sont plus disponibles On peut faire plein d'activités parce que des activités qu'Enzo ne peut pas faire on peut faire plus de trucs sans savoir qu'on va rentrer à la maison il va falloir le surveiller Est-ce que sur ces temps où il n'est pas là vous êtes une famille normale ? Est-ce que des fois ça te rend triste ? Est-ce que des fois tu te dis qu'il n'y avait pas eu Enzo ça serait plus cool ? Forcément Quand il n'écoute rien Quand tu te saoules ? Quand il me saoule voilà tout simplement je me dis je me demande genre qu'est-ce que ça fait si tu es une famille enfin là normal c'est pas le mot parce que dans une famille normale tu n'as pas un handicapé tu as l'impression d'être méchante quand tu dis des mots vrais ? C'est parce que tu as peur parce que c'est pour une interview ? Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui le prendront mal On a un conseil désolé pour ceux qui vont s'offusquer si tu dis les choses parce que tu les penses c'est parce que tu es honnête et parce que tu peux discuter et argumenter de ton opinion c'est ton ressenti à toi la définition d'une famille normale quoi que tu dises tu vois si tu dis bah non mais avec Amazon on est une famille normale il y a des gens qui vont être offusqués et à qui ça va faire de la peine si tu fais attention à ce que disent tout le monde ou si tu fais attention à faire de la peine à personne c'est pas possible donc autant être honnête et dire les choses comme toi t'as envie et si quelqu'un est blessé par ton propos c'est à la personne de se demander pourquoi qu'est-ce que ça réveille chez elle ce que toi t'as dit tu vois bon à part évidemment si tu regardes quelqu'un et tu lui dis t'es moche t'es une conne là t'as cherché la merde mais si tu dis juste bah voilà j'ai l'impression que quand il n'y a pas Enzo on est une famille normale si c'est ce que toi tu penses si ça dérange quelqu'un bah c'est à quelqu'un de réfléchir à quel est son problème avec le mot normal c'est pas toi le problème c'est vrai non mais ce chien a une position il est comme ça c'est vrai c'est vrai est-ce que c'est quelque chose qui te fait de la peine ou tu te poses juste la question ce que tu réfléchis non juste parfois j'y réfléchis mais après c'est comme ça on vaut mieux qu'il soit là avec nous que genre dans des centres parfois ça me pèse t'as pas la même relation avec Enzo qu'avec notre frère normal mais après c'est comme ça et... mais c'est tout et est-ce que t'as l'impression que tu peux parler librement à la maison du handicap d'Enzo de tes émotions de si t'en as marre ou si t'es contente ou si t'as envie de faire quelque chose ou pas faire quelque chose avec lui ah oui tout le monde me comprendra et t'écoutes ? parce que forcément ça va saouler tout le monde au bout d'un moment je vais te dire ah bah ça me saoule de faire ça ou ah bah non j'ai pas envie de le faire tu trouves ça important d'avoir le droit d'en parler oui pour avoir eu des messages je sais qu'il y a certaines familles où en fait bah les frères et sœurs ils ont rien le droit de dire de négatif sur le frère ou la sœur handicapée parce que sinon les parents s'énervent ou ça fait de la peine ou est-ce que t'as l'impression que quand tu dis un truc j'ai envie de dire pas gentil mais c'est que c'est pas c'est pas pas gentil un truc vrai négatif sur Enzo est-ce que t'as l'impression que ça blesse quelqu'un à la maison ? je me sens libre de le dire après il y a peut-être quelqu'un qui va être blessé mais c'est important et c'est mon sentiment et je vais pas le changer parce que il y a quelqu'un qui dit ah bah non tu peux pas dire ça bah si et est-ce que le fait d'en parler ça t'aide à te sentir mieux ? parfois oui et quand je suis bloquée sur ce que je ressens et que je nie tous les autres sentiments euh non donc ça dépend des moments oui mais c'est important d'avoir cette possibilité de communiquer oui du coup pour d'autres familles avec un enfant handicapé qui nous regarderait est-ce que dire que laisser libre la communication ça te semble être un conseil important ? oui c'est très important pour que tes sentiments à toi comptent pas que ceux d'Enzo en fait ouais aussi et qu'il reçoive autant de mon attention est-ce que ça te rend jalouse moi j'ai envie de dire de l'attention de toute la famille oui est-ce que des fois ça t'énerve ? est-ce que ça te semble injuste ? pas du tout s'il a plus besoin d'attention que les autres d'attention il a besoin de plus d'attention et c'est tout et on essaye de faire en sorte d'avoir des moments aussi avec vous sans lui c'est important pour toi ces temps sans Enzo que ça soit avec maman avec moi oui maintenant il vieillit donc il est plus facile on peut aller faire les soldes avec lui donc il faut le surveiller c'est un peu chiant mais c'est plus la... moi le Enzo que j'ai connu t'avais pas envie d'aller faire les soldes avec lui et t'as des souvenirs de quand vous étiez petit et qu'il y avait Enzo ? non est-ce que plus petit vous avez déjà eu peur d'Enzo ? pas que je m'en souvienne et peut-être imagine il arrive au-dessus de ton berceau il commence à faire des trucs comme ça t'inquiète pas on le laisse pas tout seul au-dessus de moi coucou toi je sens que tu vas passer un mauvais petit quart d'heure tu te souviens que souvent on vous disait pleurez pas devant Enzo ah oui aussi et il faut toujours pas le faire c'est comme avoir des comportements inappropriés devant Enzo tu peux pas te permettre quel genre de comportement tu peux pas avoir devant Enzo ? dire des gros mots par exemple ça c'est marrant il les articule très vite très bien quoi d'autre ? tu peux pas te battre genre te chamailler te chamailler voilà parce que il va croire que ah bah tiens c'est un jeu c'est sympa ah j'aime bien je vais le faire ça aux gens que je connais pas aussi ah oups donc pas chamailler pas de gros mots et on a dit pas pleurer et pas pleurer et pas crier on évite des fois tu cries sur Enzo mais comme moi ou comme papa ou comme maman est-ce que tu te sens mal de lui crier dessus ? alors parfois oui parce que juste parfois genre il a rien fait de mal mais moi genre ça me saoule je me défoule du coup je lui crie dessus après je me dis ah bah j'aurais peut-être pas dû parce que c'est pas sa faute si moi je me sens comme ça et si tu lui cries dessus parce qu'il le méritait ou est-ce que tu te sens mal ? pas du tout ah si quelqu'un te dit non mais Enzo c'est une chance c'est un cadeau non c'est tout sauf ça c'est vraiment tout sauf ces deux trucs c'est pas une chance c'est pas un cadeau ça dépend ça peut être un cadeau empoisonné oh t'es pas pensée et pourquoi ? est-ce que tu peux expliquer parce que moi souvent je le dis et ça choque je me prends des messages parce que personne n'a envie d'avoir un enfant handicapé personne n'aura la patience la patience si il y en a plein mais personne n'a envie de ça au début personne n'a envie même si après tu peux rien y faire personne ne souhaite ça et le dire est-ce que ça te semble méchant pour Enzo ? non c'est comme ça bah oui je sais pas mais est-ce que tu dirais que tu l'aimes cette espèce de gueux ? oui j'aime le gueux même s'il m'énerve même s'il me saoule et est-ce que c'est toi qui décide quand tu dois rester avec Enzo ou est-ce que tu décides des activités que vous faites ensemble ? oui sinon je lui demande qu'est-ce qu'il veut faire et si c'est possible parce que parfois il va te sortir un truc mais vraiment pas possible ça t'as pas le réflexe encore mais la meilleure manière c'est que tu lui proposes deux trucs que toi t'as bien envie de faire oui et il choisit et si tu lui laisses libre déjà t'as une chance sur deux pour qu'il te réponde la lune ok une fois je lui avais demandé et il m'avait dit je veux aller à Paris et c'était après que vous soyez rentier il me fait bon Mathias du coup après il m'a dit bon bah on va faire ça parfois il me dit ah non j'ai pas envie et tout j'ai dit bah c'est pas toi qui décides parfois il dit rien est-ce que tu penses que c'est plus facile d'avoir un frère comme Enzo en étant la petite soeur donc quelque part t'as connu que ça ou est-ce que tu penses que c'est plus facile d'être la grande soeur ou le grand frère d'Enzo en fait la grande soeur et le grand frère d'Enzo c'est compliqué vous l'avez pas connu à l'époque où il mettait son caca partout et qu'il le mangeait ça c'est sûr voilà on l'a pas connu à l'époque où il était petit ou en faire mal il était bah voilà si tu devais choisir tu aurais préféré être sa grande soeur ou sa petite soeur sa petite soeur la petite grande soeur voilà désolée je me sens trop mal les ballonnements au cas où je décide de pas couper cette séquence alors maintenant à la fin qu'est-ce qu'on doit leur dire bisous les petits choux voilà et bah je sais pas oh si j'ai une dernière question qu'est-ce que tu penses de mon boulot tu peux travailler à distance parfois c'est très long très très long comme 8h de montage et après il doit être aussi compliqué c'est comme les messages commencent ah je veux pas être méchante mais t'en penses quoi de ces messages là je veux pas être méchante mais c'est Enzo régresse avec Matisse pardon c'est déjà le début du message ça va pas du tout tu veux pas être méchante donc tu vas être méchante donc tu dis pas ça donc tu fermes ta bouche cette phrase commence toujours très mal c'est toujours une mauvaise idée généralement quand tu vois un message qui commence comme ça tu te dis ah non pas encore ça il y a un truc dont on a pas parlé c'est les workers t'entends quoi ? je continue à faire bah ma vie je vais rien changer il y en a je les aime bien il y en a moins il y en a ils me saoulent majoritairement ça s'est bien passé à part 3 workers personne m'a saoulé moi j'aurais dit plutôt 4 et demi parce qu'il y en a une elle est partie au bout de 2 jours globalement désolée pour ce que je vais dire on a eu des problèmes que avec les belges oui voilà on a eu 4 expériences vraiment pas bonnes les 4 c'était des belges et t'avais l'allemand aussi j'avais oublié j'étais en train de travailler comme ça et lui il s'assoit en face et il me regarde comme ça mais pendant 2-3 heures il était capable de faire ça qu'est-ce que je peux faire pour toi ? mais va te trouver une occupation prends un livre regarde ton téléphone je sais pas mais tu peux pas me regarder travailler comme ça je veux te regarder je crois que celui-là il est resté 3 semaines ça va mais en expérience personnelle pour moi ça a été le pire puis si je me levais pour aller me mettre ailleurs parce qu'il me dérangeait il me suivait coucou genre Naxos c'est un chien il me suit moi non trop flippant et il faisait pareil à maman il avoue quand vous faisiez vos devoirs donc on peut pas dire qu'il avait fait une fixette sur moi tu vois c'est comme celui où tu veux jouer avec nous non non ça va je vais regarder et pendant que tu joues t'as 2 yeux qui te regardent comme ça ouais voilà j'ai envie de me faire ça parce que vous le verrez pas et pareil tout le monde parle enfin normal on a une discussion enfin on est une famille enfin on discute et t'entends tout le monde sauf lui et pareil t'as 2 petits yeux qui sont comme ça ça fait pas comprendre que ces gens là décident de venir faire du bénévolat en étant logés chez l'habitant sans vouloir s'inclure et s'adapter aux règles de la maison ils croient quoi que c'est nous qui allons tous changer la maison pour un nouvel arrivant si vous avez d'autres questions que vous aimeriez poser à Jade on pourrait faire une partie 2 enfin voilà n'hésitez pas à nous laisser un petit mot bisous les petits choux bisous les petits choux en fait il va y avoir un carré comme ça autour de ta tête et ça va faire comme les vieilles télés que t'as pu et mamie ont tenues en noir et blanc du coup on est en train de leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire à la fin de cette vidéo il faut s'abonner il faut liker il faut mettre la petite cloche et il faut mettre un commentaire exactement j'ai froid moi aussi je me fais le cul merci Sous-titrage FR ?